Bonjour à tous, je suis Stéphane Buchhou, député de Vendée, 44 ans. Je vis, comme on dit, dans le péché, ou en union libre, et j'ai deux beaux enfants. Bon Stéphane, tu es grand, tu mesures combien par rapport à moi ? Moi qui fais 1m87, tu m'as l'air plus grand. Ouais, je te prends 2cm. Ah ouais ? 1m89. Ou 2m11, ça dépend comment on se... Ça dépend, ça dépend... Comment on calcule. Sportif ? Sportif. Ah, tu fais quoi ? Ancien sportif. Malheureusement, le mandat de député ne facilite pas le sport. Moi, j'ai fait du football, j'étais dans un club de football en Vendée. C'est toi la Coupe du Monde en 98 ? C'est pas moi la Coupe du Monde en 98, mais je suis un fervent supporter de l'équipe de France. Je suis ce qu'on appelle un footeux, moi. Et j'ai fait sinon beaucoup de tennis, de l'Ultimate, qui est le frisbee par équipe. Ah, l'Ultimate, c'est vrai que c'était le sport de combat, moi ? Non. Non ? Non, non, non. C'est pas le truc où on doit, tant que t'es pas mort, on continue ? Non, c'est un... Coz du frisbee, quoi. Voilà, c'est un sport hyper fair-play, en plus. Ouais. Qu'on a essayé de développer, c'est un sport qui vient des États-Unis, et qu'on a essayé de développer dans les années 90 en France. Et qui, voilà, il y a encore des équipes un peu partout sur le territoire. Ça s'est pas mal développé en Vendée, dans l'Ouest. Et on a eu, je te dis, au début des années 90, des étudiants qui sont venus en vacances dans la commune dont je suis originaire, Notre-Dame-de-Mont, et qui, au moment... Et de là, on a monté une équipe en premier dans la commune de Notre-Dame-de-Mont, qui a essaimé un peu partout dans le département. Et du coup, voilà, ça s'est développé dans l'Ouest. Il y a une équipe maintenant à Nantes, beaucoup en région parisienne. Une équipe de députés aussi ? Il n'y a pas, je crois, d'équipe de députés. Il y a monté ça avec, je sais pas, avec Mélenchon, au frisbee, tout ça, tu vois ? Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a déjà un 15 parlementaire, de rugby, il y a une équipe de foot, il y a des... Les cheerleaders, moi, j'ai entendu. Ah oui, j'ai... Avec les pompons, tout ça, acrobatie. Écoute, ouais, je suis pas sûr que là, j'intègre l'équipe, par contre, j'ai pas le profil. Mais il y a aussi des députés qui courent. Voilà, j'en fais partie, là, je crois qu'on a une sortie demain. Il y a des coureurs, tu sais, demain. Ouais, il y a des coureurs. À pied ! Ah, à pied ! Deux moisirs ? Bon, moi, j'ai un cercle d'amis, donc j'aime bien aller voir mes potes et passer du temps avec eux. Donc, bon, par rapport au sport, on l'a dit, je joue pas mal au tarot, ce qui est un autre sport. Plutôt quatre ou plutôt cinq ? Les deux, mon capitaine. Ouais. Mais cinq, c'est vrai que c'est sympa. Plus drôle. C'est plus drôle. À quatre, c'est un peu plus stratégique, donc ça, c'est sympa aussi. La cuisine, quand j'ai le temps. C'est quoi ta spécialité, alors ? Si je viens chez toi en Vendée, qu'est-ce que tu fais à manger ? Alors, je vais pas te faire une spécialité Vendée, parce que j'ai un défaut, c'est que je fais ce que j'aime. Et je suis un fan à des pâtes. Ah, moi aussi. Donc, j'ai alors mangé des pâtes. J'ai même d'ailleurs eu, pour Noël, une machine pour faire des pâtes, dont je me suis pas encore servi, faut que je le fasse. Je commence à avoir les gros yeux, parce qu'on me dit, bah, on t'a offert ça, tu t'en es pas encore servi, donc il faut vraiment que je le fasse. Des pâtes, et puis après, je fais des choses plutôt traditionnelles, des choses pas compliquées, mais que je trouve super bonnes. Des pâtes à quoi ? Des pâtes à quoi ? Bah, les grands classiques, les pâtes carbonara. Avec crème ou sans crème, toi ? Moi, avec crème. Ouais, moi aussi. Et j'ai découvert à Paris, effectivement, dans un restaurant italien qui est pas loin d'ici, qu'il fallait manger des carbonara sans crème. Alors, j'étais un peu dubitatif au début, j'ai goûté. Non, bien arrangé, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pense de toi quand on te connaît pas ? On se dit, ah Stéphane, il est. Il est plutôt sympa, plutôt jovial, plutôt... Est-ce que tu t'énerves vite ? Non, je crois pas. Je m'énerve pas vite, mais par contre, une fois que je suis énervé, j'ai du mal à redescendre. Ultimate, quoi. Ouais, mais pas fighter. Très bien. Pour conclure, tu vas appeler un autre député qui fera casting politique à ta place. Vas-y. Ah ! Ah, à qui tu penses ? Eh ben, je peux pas en donner deux. Si, tiens, ouais. Je pense forcément à mes deux collègues vendéens qui, je crois, ne sont pas passés tout sous tes fourches collines. Martine Léguil-Ballois, député de la 4e circonscription. Martoche ? Martoche ? Martoche, on t'attend. Ma copine Martine. Et puis, mon jeune collègue Pierre-Henriet, député de la 5e circonscription de Vendée, font tenir le compte. Bon, Martoche et Pierre, on vous attend. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501